Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Vous avez maintenant l'habitude, tous les vendredis que nous nous retrouvions ensemble pour jeter un coup d'œil sur les principaux événements pour les équipes sportives de Nouvelle-Aquitaine. Vous l'entendrez dans un instant. Christophe Furios, l'entraîneur de Bègle, veut des joueurs morts de faim. Ce sont ses termes à Clermont. L'UBB joue face à l'ASM avant une semaine de vacances bien méritée. Nous verrons tous les matchs de top 14 dans un instant avec Mathieu Dalsovo. Mais tout de suite, parlons football avec un match importantissime ce soir pour les Girondins plutôt en forme depuis ce début d'année. Il se déplace à Lyon. Et oui, c'est à 21h. 21h ce soir, le coup d'envoi d'un match importantissime, je vous le disais, pour les Girondins de Bordeaux. Plutôt en forme depuis ce début d'année 2021 puisqu'ils ont enchaîné grâce à leur victoire contre Angers une troisième victoire d'affilée le week-end dernier. Ça va donc plutôt mieux pour les Girondins qui arrivent petit à petit à trouver l'équilibre nécessaire pour des Girondins qui du coup remontent à la septième place avec 32 points dans cette Ligue. Et c'est ce soir la 22e journée. Pas une seule défaite, je vous le disais, depuis le début de l'année avec d'ailleurs ou sans Atem Ben Arfa. Et pour Jean-Louis Gassé, ça, c'est un vrai plus. Écoutez. Voilà, on est de mieux en mieux, on est de plus en plus en confiance. Ce qui me fait plaisir, c'est que sans Atem, il y a des gens qui ont pris le taureau par les cornes. Donc maintenant, avec Atem, il faut que ces gens continuent à monter leur niveau et c'est là que l'équipe monte. Mais là, on va savoir face à une opposition très forte, on va savoir si on est en progrès. Et oui, on va savoir parce qu'effectivement, pas de doux. On va revoir le classement. Lyon joue incontestablement la première place de cette Ligue 1 avec d'ailleurs les Lillois. Tiens, des Lillois qui sont également les adversaires des Girondins de Bordeaux. Cette fois, ce sera à Bordeaux le week-end prochain. Donc, deux énormes rendez-vous pour les Mariners Blancs. Cela va commencer par Lyon. Donc, ce soir, je vous le disais, les hommes de Jean-Louis Gassé font plutôt un bon début d'année 2021. Mais attention, dit le coach des Mariners Blancs, il ne faut surtout pas s'enflammer. C'est un métier où il ne faut pas faire le fanfaron parce qu'on a pris des points. Il faut être conscient qu'à des moments, on fait des bonnes choses, on a des bonnes séquences. Mais tout d'un coup, on se dérègle et il faut qu'on arrive à sauver derrière le gardien pour maintenir un score. On n'est pas encore très, très bon. Moi, je prépare les deux équipes qui peuvent titiller Paris pour le titre, à mon avis. Lyon et Lille. Donc, quand on me parle de progrès, c'est après ces deux matchs qu'on verra. On verra si on est en progression. Quand on connaît l'équipe de Lyon, on est quand même un petit peu inquiets. Normal. Voilà, un petit peu inquiétant, forcément, de se retrouver face à cette équipe lyonnaise. Chez elle, qui plus est, on aura certainement davantage de réponses concernant les progrès ou non des Girondins de Bordeaux au terme de cette rencontre. Mais quoi qu'il en soit, Jean-Louis Gasset le dit, les Lyonnais, eux, ont trouvé l'équilibre. Vous le savez, depuis qu'il est en poste du côté du vaillant, Jean-Louis Gasset tente de trouver ce fameux équilibre. Avec cette équipe, petit à petit, il arrive à aligner ou mettre en place les places de chaque élément de ce puzzle. Mais c'est un peu long. En revanche, s'il le dit, du côté de Lyon, tout baigne. C'est même un jeu magnifique, dit le coach Bordeaux de l'écouter. « Rudy Garcia a trouvé son équilibre. Il a des joueurs qui se replacent sur les côtés. C'est magnifique à voir. Là, on joue deux équipes qui ont le système de jeu et qui déroulent. Nous, on n'en est pas encore là. » Cela veut dire que Jean-Louis Gasset espère, pourquoi pas, arriver à ce jeu si équilibré qu'il espère depuis longtemps au Girondin de Bordeaux, en tout cas depuis son arrivée. Puis il y en a un qui est un petit peu le symbole de cette bonne santé des Mariners Blancs depuis le début de cette année 2021. C'est Wang, le buteur. C'est enfin le buteur, semble-t-il, sur lequel Jean-Louis Gasset a bien l'intention de s'appuyer. On le savait, au début de son arrivée, Jean-Louis Gasset voulait s'assurer des bases arrières solides. C'est chose faite. Au milieu, le coup dur, Otavio, on va peut-être en parler dans un instant, pourrait trouver une solution avec l'éventuelle arrivée d'un joueur de Foulam. Et puis il y a donc Ben Arfa pour organiser le jeu et faire des actions qui peuvent être définitives, et en tout cas donner la victoire au Girondin. Et puis il y avait ce problème d'efficacité devant. Eh bien l'efficacité, il semblerait que Wang la trouve avec un doublé face à Angers. Vous allez l'entendre, l'attaquant des Girondins est plutôt confiant. Il s'est même fixé les 10 buts minimums pour cette saison. On l'écoute. des Foulamels, on avait les 12 décevres de比赤. On a toujours joué sur le Détileur, on a beaucoup de chance. Il y a aussi, il y a bien la façon que les participants a été Jordan-ci, en tant qu'il y a beaucoup de chance. Eh bien, j'ai de l'ai toujours joué par le Détileur. On a beaucoup de couples pour la pitcher. Et on a beaucoup deancia pour les deux. On a beaucoup de travail par le Détileur et les deux. On a beaucoup de l'avis-tu que les deux. On a beaucoup de chance pour l'aduce. Je vous montre qu'à la première fois. Les États-Unis sont les uns de français, et le plus que j'avais eu connaissance de ma spinne. J'avais comme ses fautes comme ça, maintenant je suis encore plus doucement. Je pense aussi d'ailleurs que j'ai plus que vous aimez les sports. C'est bien sûr. Les concurrents que je ne puisse pas se sessioner, ce sont lesquels qui se sont tous des Blakeurs. Il y a aussi aussi. J'ai les mieux d'entre nous poursuivre notre scénario. Et maintenant le bon hygrés de la vieille dere! C'est ma préférée en la situation. C'est un objectif, mais c'est pas facile, mais c'est un travail. C'est un match difficile, et puis je vous le disais, je vous parlais d'éventuels renforts du côté des Mariners Blancs, et bien ce renfort pourrait s'appeler Jean-Michaël Serry, un joueur de Côte d'Ivoire. Il sera en effet sur le point de signer au Girondins de Bordeaux en provenance de Foulam, en près de six mois sans option d'achat. Il joue en milieu de terrain, et il a 29 ans, donc je vous le disais, sa signature semble éminente du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis un petit mot encore de football féminin cette fois, pour vous dire que demain, les Girondins de Bordeaux jouent à un 16e de finale de Coupe de France face au Havre. Voilà pour le football, tout de suite parlons rugby, avec encore une fois une journée de top 14, qui devrait être riche en événements, et notamment un certain déplacement de l'UBB du côté de Clermont. Ça sent la revanche. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...